Bienvenue à tous c'est Chisto j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Une vidéo qui va parler du trailer du film 21 Qui a débarqué il y a à peu près un mois J'en avais fait une vidéo, j'en avais parlé Une analyse tout simplement Et généralement il y a eu 3 trailers à l'heure actuelle du film 21 J'en fais plusieurs vidéos parce qu'il y a plusieurs choses à dire Et dans ce trailer une fois de plus il n'y a pas une seule chose à dire Il y a d'autres trucs à dire par rapport à ce trailer Et je voulais y revenir tout simplement dans une vidéo Et on va s'intéresser à une séquence A un passage, à deux passages si je ne dis pas de bêtises Plutôt intéressant dans ce film 21 Parce que dans le live, pendant le live Et je crois même dans ma vidéo Je me suis posé la question Qui est l'antagoniste du film 21 C'est qui l'antagoniste du film 21 Et c'est très intéressant parce que Je ne pense pas que ça soit Zerahora Pour quelle raison ? Parce qu'on voit tout simplement Cette fille dans un décor enflammé Et on va parler de ce fameux décor Dans un endroit qui est totalement en feu On parle quand même d'un incendie qui est vachement balèze Et donc je me suis dit Et je trouve ça totalement logique Que cet incendie est produit par un Pokémon Et bien j'aurais bien aimé que ça soit Zerahora Ça aurait été très cool, ça aurait été même cohérent Que Zerahora soit antagoniste du film Qui s'avère méchant pour une raison Ou pas forcément méchant Mais qui fasse du dégât pour une raison Mais Zerahora est de type électrique Comme on le sait, Zerahora n'a pas d'attaque de type feu Et il ne pourrait pas produire un incendie aussi grand Du coup, c'est forcément un Pokémon de type feu On l'a vu dans le dernier film 20 Il y a eu Entei, on l'a très bien vu Il n'a pas eu un rôle si important que ça Si je ne dis pas de bêtises Mais du coup, est-ce qu'on va avoir Un retour de Entei ? Est-ce qu'on va avoir l'arrivée des 3 oiseaux légendaires ? Ou est-ce qu'on va avoir l'arrivée D'un nouveau Pokémon de type feu ? Alors, tout d'abord, nous allons commencer par Je ne pense pas que ça va être Entei Parce que Entei a déjà fait son apparition Et je ne pense pas qu'il va réapparaître dans ce film Du moins, je trouve... Enfin, si vraiment il voudrait faire réapparaître Un ancien Pokémon de type feu Autant faire intervenir Zerahora Mais à partir du moment où il faut intervenir Zerahora Ils peuvent très bien faire intervenir Les 2, enfin les 3 Du coup, os oiseaux légendaires Maintenant, la question c'est Que ça soit Entei Ou que ça soit... Que ça soit Sulphura Ou que ça soit un autre Pokémon de type feu Pourquoi ? La grande question Un Pokémon... Parce que moi, je me base Que c'est un Pokémon légendaire ou important En fait C'est ça qu'il faut comprendre Avant que certains me disent Oui, mais pourquoi tu te bases Que ce soit un Pokémon légendaire ou important ? Parce que si c'est un antagoniste Je vois pas pourquoi ça serait un Pokémon Un peu random Pas très puissant Enfin, un Pokémon qui est normal Du coup, je vois pas trop C'est pour ça que je pense Que cet incendie est causé par un Pokémon Et par un Pokémon de type feu Pourquoi ? D'abord, je pense que c'est causé par un Pokémon Parce que je pense pas Que pour un film Pokémon Il ferait causer un incendie par des êtres humains Alors, certains vont me dire Oui, mais c'est pas logique ce que tu racontes Je trouve que pour les jeunes Pour les gens qui sont plus jeunes Faire passer un incendie par un Pokémon Ça passe mieux que par un être humain Je trouve, personnellement Je trouve que ça passe mieux Après, certains pourraient me dire Non, 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 c'est pas correct Moi, personnellement Faut pas oublier que le film C'est aussi fait pour les... C'est avant tout fait pour les... 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 Les enfants Enfin, il y a des enfants Qui regardent mon film, etc Et je trouve que faire un... Enfin, un... Causer un incendie Par... Volontairement Voué à faire du mal Quand même Je pense Si c'est un antagoniste C'est... Par un humain C'est pas... Je trouve que c'est too much Pour un film Pokémon Donc je trouve que par un Pokémon Ça passerait mieux Après, si certains ont des arguments Pour me dire Oui, mais non Ça peut être un demain Dites-le-moi dans les commentaires Je suis vraiment ouvert au débat Maintenant, je pense que ça sera Un Pokémon important Parce qu'il se doit d'être Un Pokémon important Si c'est un antagoniste Je vais voir pourquoi un Pokémon Random Un Pokémon normal Comme je l'ai dit Ce serait un antagoniste du film Après Ce qui est possible C'est que ce soit Ni Hentai Ni Sulfura Mais que ça soit Euh... Qu'il soit plusieurs Euh... Qu'il y ait plusieurs... Qu'il y ait un dresseur Avec plusieurs Pokémon Et donc Qu'il y ait plusieurs Pokémon Et qu'il puisse Poser problème Les différents Pokémon Et que dans Soul Pokémon Il y a un Pokémon de type feu Euh... Quand même que ça soit Un puissant Pokémon C'est pas ça la mèche Qui va faire des incendies Comme ça Euh... Et puis Euh... Il y a une dernière possibilité C'est que ça soit Un nouveau Pokémon Alors Je sais pas pourquoi Mais ce 21ème film Pokémon Or Zerahora Or la promotion Or la promotion De Zerahora Je trouve Qu'il peut s'ouvrir A avoir un nouveau Pokémon On en parlera Dans une prochaine vidéo Parce qu'il y a aussi La possibilité De... De l'évolution De la nouvelle Evolition Euh... Ce qui est Je trouve plus probable Vraiment Je trouve que Evoli On en abuse Dans les trailers Dans les trailers Dans les trois trailers Dans les deux trailers Dans les trois trailers On l'a vu Plusieurs fois Euh... Plusieurs fois dans les trailers Je trouve qu'on en abuse Ça se peut qu'il y aura Totalement rien Mais je trouve quand même Qu'ils insistent pas mal Euh... Et puis bref Ça on en parlera Dans une autre vidéo Mais je trouve que Ce 21ème film Pourrait déboucher Sur un nouveau Pokémon Or Zerahora Euh... Peut-être que C'est totalement faux Comme je dis Je spécule C'est de la théorie Et puis en fait Ça serait cool En fait C'est surtout ça C'est que ça serait cool Qu'il débouche sur un nouveau Pokémon Que Zerahora Et que ça débouche du coup Sur une 8G Tu vois Et que ce nouveau Pokémon Pourrait être peut-être Un antagoniste Et je trouverais ça Vachement sympa Euh... Possible Et à voir ce que ça pourrait donner Euh... Mais je suis très curieux De savoir Parce que vu les flammes Comme je l'ai dit Ça m'étonnerait Et puis Faut notifier une petite chose C'est qu'on voit La fille retenir Zerahora Et juste après On voit Zerahora Qui attaque quelque chose Les deux plans On le voit Ils sont clairement pas reliés Mais S'ils ont été mis Euh... À la suite Je pense qu'il y a un truc Et en gros je pense Comme je dis là C'est pure théorie Je pense que Euh... Zerahora en fait Est pas méchante dans ce film Et que Ils ont causé du tort A la fille Et que Zerahora Il doit kiffer la fille Et je pense même Encore mieux Que en fait La fille Elle protégeait bel et bien Zerahora en fait Rappelez-vous Euh... J'en avais parlé il me semble À un moment Elle protège un Pokémon Dans un des trailers Et peut-être qu'elle s'est liée D'amitié avec Zerahora Et du coup Que Euh... Euh... Le Pokémon de type feu Ou... Ou les Pokémon de type feu Ont causé problème à la ville Et du coup Et à la fille du coup Et du coup Zerahora il s'énervait Et juste après on voit une image Où il est énervé Il attaque quelqu'un Du coup je pense Vraiment pas Que Zerahora est l'antagoniste Et que c'est pas lui Qui a causé toutes ces flammes En fait Donc je pense clairement Que Ou c'est Hentai Mais ça me parait peu probable Ou c'est Sulfura Et donc l'arrivée Des trois oiseaux légendaires Avec Lugia Ça parait un peu plus cohérent Ou C'est un truc qu'on connait pas Ou c'est plusieurs Pokémon de type feu Parce qu'un Pokémon de type feu Je sais pas si théoriquement Serait capable de faire ça Mais à voir C'est intéressant comme sujet Et comme débat J'attends vos avis dans les commentaires Dites moi ce que vous en pensez Est-ce que pour vous Zerahora est l'antagoniste Même si Avec ce que je viens de vous expliquer Je pense pas Est-ce que c'est Hentai Est-ce que c'est Sulfura Est-ce que c'est des Pokémon de type feu Est-ce que c'est un nouveau Pokémon de type feu A vous de me dire dans les commentaires Très curieux de savoir ce que vous en pensez C'était Shisto On se dit à très très vite Allez Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz